Mais revenons aux hommes, parce que je vous ai interrompu là-dessus, pardon. Non, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous n'y êtes pas pour grand-chose de ne pas connaître... Parce que c'est très compliqué d'avoir à se renseigner moi-même lesbienne. J'ai dû vraiment aller chercher, aller faire l'archéologue, comme toute lesbienne doit faire, si on veut trouver des pans de notre histoire. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué au début, la façon dont le livre a été accueilli par, chez certains, certaines journalistes. C'est terrible, parce que pour une fois, en fait, que justement, il y a une grande maison d'édition qui accepte de publier un livre qui parle de l'histoire des lesbiennes, qu'est-ce qui se passe ? Non seulement toutes ces parties-là sont complètement invisibilisées, plus on se concentre sur une chose, ce qui concerne les hommes, parce qu'il faut encore parler d'eux, et on le fait de manière complètement déformée, tronquée. Et il se trouve qu'une grosse partie de l'ouvrage, moi je suis par ailleurs journaliste média, c'est-à-dire que mon boulot, c'est de regarder comment les autres journalistes font le leur. C'est même, il faut le dire, dans votre livre, ce ne sont pas les hommes qui en prennent le plus, ce sont les journalistes qui en prennent le plus dans votre livre. Donc, interrogeons-nous sur pourquoi il y a pas mal de journalistes qui ont préféré un tout petit peu passer ça complètement sous silence, et pas affronter toute cette partie-là du livre, et puis davantage se focaliser. Moi, je le dis là en souriant, mais c'est très grave, en fait. Moi, je trouve qu'il y a un énorme souci, et c'est ce que j'explique un peu dans le livre, au point de vue du fonctionnement du système médiatique en France. Je le dis d'autant plus que c'est une activité essentielle. La démocratie, le journalisme, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, mais c'est très grave que des personnes qui sont censées informer se retrouvent à complètement déformer, et l'accueil de ce livre en est un exemple, et surtout quand il s'agit de parler de populations qui sont moins visibles, comme les lesbiennes ou comme les femmes en général. Alors là, ça y va, on se sent autorisé à raconter n'importe quoi, et on a accusé, bon, vous avez dit Paris Match, mais c'est autant Paris Match qu'Europe 1 que Radio 1 classique. Et puis il y a des gens sociaux, évidemment, qui s'emparent de phrases extraites sans qu'on ait, évidemment, l'occasion de lire l'intégralité du livre. Ce que j'ai fait, et c'est vrai que parfois, je tiens à rassurer tout le monde, je ne suis pas d'accord à 100% avec tout ce que vous écrivez, évidemment, mais quand même, ça m'a fait drôlement réfléchir votre livre. La phrase, pareil, qui a été extraite de votre livre, « Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. » Ça, ça a été extrait comme ça. Déjà, on a enlevé les trois mots qui arrivent derrière. Moi, j'essaye. J'essaye, du moins. Mais ça change tout. J'essaye, du moins. Et vous nous expliquez, évidemment, que si vous avez pris cette décision, c'est parce que pendant des années à l'école, on ne vous avait fait lire que des livres de mecs, évidemment. Évidemment, cette phrase-là, elle est encore extraite d'un contexte qu'il faut absolument retrouver dans le livre. Et en plus, non seulement vous dites, « Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. » J'essaye, du moins. Et vous ajoutez même un peu plus loin. Moi aussi, je suis quand même obligé de tronquer parce que je ne peux pas tout dire. « Commençons ainsi. Plus tard, ils pourront revenir. » Je suis extrêmement généreuse. Mais voilà. Dans une magnanimité totale. Mais vous m'avez drôlement rassurée, au fond, à travers votre livre. Non, mais surtout qu'en plus, il y a ça. Et il n'y a aussi, ce n'est pas des consignes, moi, que je donne. J'explique une stratégie personnelle. Militante. Et militante, tout à fait. Et effectivement, comme vous le soulignez, parce que j'ai été abreuvée. C'est-à-dire, les films, les livres des hommes, je les connais vraiment par cœur. Je les connais très bien. Et à un moment, si on veut aussi avoir accès à d'autres histoires, à d'autres narrations, y compris la mienne, celle de lesbienne, je ne vais pas la trouver dans les livres d'hommes. Donc oui, je privilégie effectivement certaines œuvres culturelles. Alors, on n'est pas tout à fait réagi au dessin, quand même. Je voudrais qu'on remontre ce dessin, parce que c'est important, tout de même. Oui, non, mais alors oui, c'est important, d'autant que ce sont des comparaisons qui ont été beaucoup faites. C'est-à-dire que moi, on a comparé mes propos, donc là, à ceux, justement, qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne sais même pas. Des intégristes islamistes. Des intégristes. On l'a comparé aussi à Éric Zemmour. On m'a comparé, j'ai eu Staline, Pol Pot, Vraiment, les nazis. Donc c'est quand même particulièrement... C'est très grave, en fait. Encore une fois, c'est extrêmement grave d'aller là-dessus, d'aller me taxer de, je crois, génocide moral. Mais qu'est-ce que ça nous raconte ? C'est-à-dire qu'on pourrait dire... C'est absurde, je ne sais même pas si j'ai envie de répondre à ces équivalences qui sont faites. Mais en revanche, pourquoi elles sont faites ? Pourquoi est-ce que ça suscite une telle violence dans les réactions et une telle outrecuidance, en fait, dans la façon dont c'est raconté ? Qu'est-ce que j'ai été touchée ? Où est-ce que ça a été blessé à ce point-là pour qu'on mette en face un mur de absolument grand n'importe quoi, d'une part, et puis de comparaisons complètement fallacieuses ? Eh bien, ça veut dire que c'est encore très, 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 très compliqué de s'attaquer à l'hégémonie masculine, de s'attaquer au pouvoir masculin et que le patriarcat est encore très, très bien en place. Et en fait, ça vient confirmer exactement tout ce qui est raconté dans le livre. Et puis, je pense qu'il y a quand même une petite part, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, l'histoire de ne pas lire les livres d'hommes, c'est des phrases qu'ont dit aussi Benoît de Grout, l'auteur d'Ainsi soit-t-elle, qu'ont dit Virginie Aoult, tout ça. Je pense que le fait que je le dise en tant que lesbienne provoque alors une panique supplémentaire. C'est un grand votre cas. Très clairement.